Hé bonsoir ! Est-ce que vous connaissez Momo ? Non c'était juste pour savoir, parce que dans cette vidéo on va pas parler de lui. Momo y'en a marre ! Il vous manipule ? Alors maintenant s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Bref, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo qui change de d'habitude, changement de concept. Concept qui n'a encore jamais été fait sur Youtube évidemment, car aujourd'hui nous allons lire ensemble un thread paranormal. L'histoire commence en 2016, où une classe de 3ème qui vient de passer le brevet décide de partir en voyage scolaire à la campagne. Le jeune homme qui nous raconte l'histoire, on va l'appeler Damien. Donc pour le moment ils sont posés, ils sont à côté d'un petit étang, à côté d'une petite rivière. Pour le moment rien d'anormal, mais comme dans toutes les histoires d'horreur, ils sont comme par hasard à 15 km de la ville la plus proche. Donc Damien nous explique comme quoi ils sont une quinzaine, il y a des gars, il y a des filles. Ils se sont bien marrés, ils ont joué au volleyball toute la journée, il y en a connu des livres, il y en a d'autres qui ont amené de l'alcool en secret et qui en ont bu. Et le soir, quand il a commencé à faire nuit, ils se sont tous rassemblés autour d'un feu de camp et ils ont décidé de faire la pire chose qui puisse exister. C'est à dire se raconter des histoires d'horreur le soir. Donc après, aller essayer de dormir après ça, Damien nous explique comme quoi c'était impossible pour lui de dormir. Que dès qu'il y avait un petit bruit dans la forêt, tout le monde était en PLS. Donc quelques mecs ont décidé de partir en forêt pour aller faire leurs besoins. Et Damien nous explique comme quoi il était en train de manger un petit bout dans sa tente. Et que d'un seul coup, il a entendu les mecs qui étaient partis revenir en courant avec les yeux ébouriffés et écarquillés. Donc d'après ce qu'ils ont raconté, voilà ce qui se serait passé. Ils se sont approchés de la forêt pour aller faire leurs besoins. Et ils ont soudainement remarqué qu'un mec était derrière un arbre et qu'il balançait de regards furtifs. Donc dans le noir, ils expliquent comme quoi ils n'ont pas spécialement vu son visage, qu'ils ont juste vu qu'il y avait des yeux qu'ils regardaient. Et du coup, les gars, ils ne stressent pas, ils se disent ouais, c'est sûrement un des élèves qui veut nous faire peur après les histoires qu'on a racontées. Donc du coup, chose normale, il crie ouais mec, c'est bon, sans doute la cachette, c'est bon, t'as cramé, tu peux sortir, c'est bon quoi. Sauf que c'est là que le type, il s'est de nouveau planqué derrière un autre arbre et continuait à les ioter comme ça. Il a répété plusieurs fois son manège, sauf qu'à chaque fois qu'il regardait d'un côté de l'arbre et de l'autre, le visage montait de plus en plus haut dans l'arbre. Donc les gars, ils ont flippé, ils sont revenus au campement et ils ont tout expliqué. Donc Damien, il nous dit comme quoi sur le coup, il n'a pas vraiment cru aux histoires qu'ils ont racontées. Il pensait que c'était juste pour leur faire peur. Donc du coup, tous les élèves, ils ont décidé d'aller tous ensemble dans la forêt. Si jamais ça vous arrive un jour, ne faites jamais ça. Restez là où vous êtes, n'allez pas dans la forêt, on sait jamais. Donc ils ont tous été inspectés l'arbre et effectivement, ils ont bien remarqué qu'il y avait des yeux qu'ils regardaient en haut de l'arbre et qu'ils se déplaçaient. Donc là, ils se disent qu'il y a quelque chose de pas normal et ils commencent à tout se flipper. Les filles se mettent à pleurer, les mecs, ils commencent à crier, à gueuler, à se barrer en courant. Donc ils retournent voir les enseignants, les enseignants leur disent, montez dans la voiture, on va aller dans une auberge de jeunesse à 15 km de là, dans la grande ville où il y aura du monde. Donc là, ils sont sur le trajet pour aller jusqu'à la ville et du coup, ils essayent de rationaliser la chose. Ils se disent, ouais, peut-être que c'est la fatigue liée à l'alcool, mais ce qui est arrivé après, ça ne peut vraiment tromper personne. Une fois arrivé dans l'auberge de jeunesse dans laquelle les profs les avaient emmenés, tous les élèves se posent tranquillement, ils réfléchissent à ce qui vient de se passer et ils essayent de se remettre de leurs émotions car un autre événement de type flippant intervient. Damien, il explique comme quoi ils étaient dans une espèce de salle de conférence où tous les élèves pouvaient se retrouver dès qu'ils le souhaitaient et que tout autour d'eux, en fait, c'était que des portes-fenêtres. Donc les gens de l'extérieur pouvaient voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc après ce qui venait de se passer, il faut avouer qu'ils n'étaient pas réellement sereins. Ils faisaient très sombre dans cette pièce. J'insiste vraiment sur ce fait parce que c'est quelque chose qui va être très important pour la suite de l'histoire. Donc Damien, il explique comme quoi la fin de soirée se passe tranquillement, il y en a qui boivent, il y en a qui lisent, il y en a qui écoutent même de la musique, jusqu'à ce qu'il y ait un gros blanc. Qu'un malaise s'installe et que les élèves se sentent observés. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, mais je crois que c'est un des pires sentiments du monde que de se sentir observé. Donc là, ils commencent à entendre des bruits bizarres, des petits gémissements. C'est Damien qui me fait éternuer. Et des claquements de porte. Donc là, ils expliquent comme quoi ils ne se sentent pas trop en sécurité. Donc là, Damien dit, croyez-moi ou non, une lumière nous éblouit et une ombre traverse la pièce à une vitesse folle. Quand tout à coup, la poignée de la porte d'entrée se met à bouger et la porte s'entroule, sans même savoir qui il y a derrière. Donc tout le monde est en PLS jusqu'à ce que les élèves voient ce qui se cache vraiment derrière cette porte. Et là, ils voient cette créature flippante arriver. Je vous laisse trois secondes avant d'avoir peur. Un, deux, trois. C'était leur prof de français qui était avec une lumière et qui disait, Eh les gars, il faisait trop sombre, j'ai trouvé une lampe. A l'heure d'aujourd'hui, ça fait deux ans que l'événement s'est produit et Damien n'a toujours pas d'explication par rapport à ce vieux mec qui est en train de les observer derrière l'arbre. Toute la classe dit bien qu'il y avait un mec derrière un arbre, mais ils n'ont pas vu à quoi il ressemblait. Ils ont juste vu des yeux et un visage très blanc. Et pour le moment, ils n'ont encore aucune explication. Peut-être par la suite, on ne sait pas. Ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, le début de l'histoire fait flipper et en fait, la fin est un peu drôle. C'est ça que j'ai bien aimé dans cette histoire. Donc je ne sais pas si ce thread est bien raconté. C'est mon preuve, c'est ma première fois, donc je ne sais pas vraiment si ça a été bien fait. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si oui ou non. N'hésitez pas à me donner des avis constructifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo. C'était Pierre. Bonne nuit. Bonne soirée. Bisous. Sous-titrage ST' 501